Le Zika, c'est aussi un arbovirose transmise par un AEDES. Là, on a un seul virus, le Zika virus. Sur le plan clinique, on a un syndrome qui ressemble beaucoup à la dingue, mais en beaucoup plus léger. Les formes sont beaucoup moins symptomatiques, avec une particularité, c'est la fréquence élevée de la conjonctivite au moment du début de la fièvre. Des formes asymptomatiques, on en dira un mot tout à l'heure, de l'ordre de 50 à 60 %. Les formes symptomatiques qui posent problème, enfin, elles ne posent pas tout de problème. La première, c'est l'éruption fébrile, mais comme je vous ai dit, finalement, tout à fait banale et qui a beaucoup moins d'impact sur la population que la dingue ou le chikungunya. Et donc, surtout, chez les adultes, la fréquence accrue de syndrome de Guillain-Barré et le risque d'embryophétopathie congénitale. Alors, je n'ai pas le temps de reprendre tout l'historique de l'histoire du Zika, mais il a été découvert à la fin des années 40 en Afrique. Et puis, finalement, il a été retrouvé un petit peu partout en Afrique, en Asie, mais sans jamais donner de grande épidémie. Finalement, la première épidémie, très claire, c'est ici, 2007, en Micronésie, avec une épidémie de syndromes viraux très, 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 très modérés sur le plan clinique, éruption, conjonctivite, un peu de fièvre et pas grand-chose d'autre. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la première médiatisation. Il y avait eu une publication dans le New England. Et puis, on n'a plus entendu parler de ce virus jusqu'en 2014, où ce virus arrive en Polynésie française et où, là, finalement, pendant l'épidémie, nos collègues polynésiens se rendent compte qu'ils ont aussi une épidémie de syndrome de Guillain-Barré. Et donc, ils arrivent à le rattacher. Alors, c'était un peu compliqué parce qu'ils avaient aussi une épidémie de dingue en même temps, mais ils arrivent à le rattacher au Zika. Donc, première complication grave de cette infection qui était jusqu'à présent considérée comme complètement bénigne. Le virus continue son tour du monde, passe par l'île de Pâques et puis arrive au Brésil. Et là, au Brésil, il y a une alerte sur la possibilité de syndrome malformatif lié à ce virus. Et donc, finalement, là, on est au mois de septembre 2015. On se dit aux Antilles qu'on ne va pas tarder à avoir ce virus. Et donc, on se prépare à recevoir un nombre accru de syndrome de Guillain-Barré. Les discussions autour du syndrome malformatif, à ce moment-là, commencent à peine. Mais on se dit qu'il faudra mettre en place des cohortes de femmes enceintes pour pouvoir essayer d'évaluer précisément ce risque. Alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, vous avez les courbes épidémiques à gauche, c'est la Guadeloupe, à droite, c'est la Martinique, de donc des cas déclarés par les médecins sentinelles, en sachant que c'est une infection qui est beaucoup moins symptomatique que la dengue et le chikungunya. Donc, ça ne reflète pas du tout le nombre de cas qu'on a observé. Mais en gros, ça nous donne une courbe épidémique. Ce qui est intéressant, on avait observé exactement la même chose avec le chikungunya. C'est qu'on a pour un nombre final de cas à peu près identiques. On a des courbes épidémiques très, très différentes. On voit qu'en Guadeloupe, l'épidémie a tardé à démarrer. Et puis, on a eu une explosion. Et puis, ça s'est arrêté assez vite. Donc, une courbe épidémique, je dirais, d'une forme classique. Alors qu'en Martinique, on a eu finalement une épidémie qui a duré beaucoup plus de temps. Moins de cas hebdomadaires maximum. Mais voilà une courbe, une courbe beaucoup plus ronde. On ne sait pas encore bien s'expliquer, s'expliquer ça. Il y a des épidémiologistes qui se sont penchés déjà sur cette question. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Et donc, vous voyez qu'en gros, ça a duré en 2016. Et on a pu déclarer courant 2017 qu'on n'avait plus de circulation de virus Zika dans nos îles. Alors ça, c'est la situation épidémiologique mondiale. C'est un peu compliqué parce que vous voyez, elle date de décembre 2017. Et en fait, il n'y a aucune donnée internationale disponible depuis décembre 2017. Alors on voit que le virus a circulé en Asie du Sud-Est, a circulé sur tout le continent américain. Alors en rouge, c'est lorsqu'on considère, au moment où ça a été fait, qu'on a une circulation active. En orange, qui a une circulation active, mais qui est déjà ancienne. Et en bleu, alors il y a quelques points en Polynésie ou Micronésie qui sont en bleu, où on considère qu'il y a eu de la circulation et que ça s'est arrêté. Lorsqu'on zoome sur la Caraïbe, on voit que finalement, les seuls endroits où il y a un arrêt officiel de la circulation, c'est les antifrançaises et un petit bout de Floride. Et en fait, c'est les seuls endroits où on a les moyens de pouvoir affirmer qu'il n'y a plus de circulation, où on a des systèmes de surveillance et de la virologie de routine qui permet d'affirmer qu'on ne détecte plus de cas. Alors que vous voyez, tous nos voisins sont encore en rouge, même si dans la pratique, ils ne voient plus de cas. Donc c'est un peu une situation un peu particulière. Mais enfin, c'est vrai que quand on discute avec les responsables de la surveillance, on considère qu'il n'y a plus de circulation du tout de virus Zika sur le continent américain. Alors ça, c'est le même petit schéma que tout à l'heure. Ça marche pour toutes les arboviroses. Alors, c'est vrai que je n'avais pas parlé pour la dingue des autres possibilités de transmission qui sont très, très anecdotiques. Quand même, ce que nous a appris, alors même s'il y avait eu un cas clinique publié avant, mais ce que nous a appris l'émergence américaine, c'est la possibilité de transmission sexuelle, ce qui n'est pas banal pour une arbovirose. En fait, pour ça, il fallait qu'on ait des cas d'infection à virus Zika qui se déclarent en dehors de zones de transmission vectorielle. Et donc, en gros, des personnes qui viennent, qui ont été en vacances aux Antilles et puis qui sont revenues à la maison et qui ont transmis le virus Zika à leur partenaire. Donc, il y a eu un certain nombre de cas qui ont été publiés. Généralement, les personnes qui ont transmis étaient symptomatiques. On voit que tous les rapports sexuels peuvent transmettre le virus avec quand même visiblement une plus grande efficacité pour les rapports vagino-réceptifs. Quoi dire d'autre ? Qu'on peut avoir des délais qui sont assez élevés entre les signes de la personne index et la transmission. Le risque, bien sûr, n'est pas quantifiable. Dans les territoires où il y a des moustiques, on ne peut absolument pas travailler dessus. Mais voilà, c'est quand même intéressant à signaler. Ça n'a pas été décrit avec les autres faibles virus pour l'instant. Du coup, il y a eu des recommandations sur la prévention de la transmission sexuelle, reposant sur un usage très large du préservatif qui n'a pu, bien sûr, pas être suivi. On a appris aussi que le virus Zika avait un tropisme très, très large, plus large que ce qu'on connaissait dans d'autres arbovirus. Le cerveau, l'œil, un certain nombre, quasiment tous les fuites biologiques, l'utérus, le vagin, testicules, placenta. Je passe un peu vite là-dessus. Sur le plan clinique, finalement, on s'attendait déjà à voir les complications. Finalement, elles avaient quasiment toutes été décrites par nos collègues polynésiens. Là où on avait, là où les choses ont été un peu différentes, c'est sur la proportion de formes symptomatiques, puisqu'au cours de l'épidémie de l'île de Yap, il y avait 20 % de formes symptomatiques. Nous, ça nous a paru bizarre dès le début de l'épidémie. On avait l'impression que c'était plus. Et finalement, on a pu confirmer que c'était plutôt aux alentours de 50 % de formes symptomatiques. Donc finalement, beaucoup plus de formes symptomatiques. Ça, ça repose sur une étude qui a été faite en Martinique chez les donneurs de sang, sur une étude de séroprévalence faite en Polynésie et sur une étude de modélisation faite avec l'équipe de Simon Cochemez qui retrouve aussi la même chose. Donc, en termes cliniques, ce qui est nouveau, c'est l'apparition de possibilités de syndrome de Zika congénital. On va en dire un mot tout de suite. En ce qui concerne les complications neurologiques, on a pu confirmer qu'effectivement, avec l'infection à virus Zika, on avait plus de Guillain-Barré. On a vu aussi d'autres complications. Dans une compilation qui a été faite par Annie Lanuzel, qui est neurologue en Guadeloupe, sur nos deux îles, on a un peu moins de 90 complications neurologiques. Donc, vous voyez, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus des centaines et des centaines de cas. On observe de toute façon, lorsqu'on regarde le nombre de Guillain-Barré annuel en Martinique, qu'à chaque grande épidémie d'arbovirose, on a un peu plus de Guillain-Barré. Et là, pour le Zika, franchement plus. Là, vous avez ici la courbe épidémique en Martinique et ici le nombre de Guillain-Barré. En noir, ceux qui sont liés au Zika de manière certaine et en gris, ceux pour lesquels on n'a pas pu diagnostiquer d'infection par le virus Zika. On a pu, à l'occasion de cette épidémie, montrer que la recherche du virus Zika par PCR dans les urines était très intéressante pour faire le diagnostic. L'autre problème, c'est bien sûr le problème d'embryophétopathie. Au début de l'épidémie, il y avait beaucoup d'incertitudes et finalement, très, très vite. Donc, ça, c'était une alerte en décembre 2015. Et dès mars, avril 2016, on avait toutes les preuves qu'il fallait pour dire que le virus était vraiment responsable d'embryophétopathie. Une des questions, c'était de mesurer la fréquence et le risque. Et donc, on a pu le faire à travers une cohorte qui a été mis en place, qui s'appelle Zika DFA, donc une cohorte menée en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, coordonnée par Bruno Heune. Et donc, dans cette première publication, on a essayé d'estimer le risque d'anomalies chez l'embryon, le fœtus ou le nouveau-né, en s'intéressant à une population de femmes symptomatiques pour lesquelles on avait une infection par Zika prouvée par RT-PCR. Donc, vous voyez, c'est une étude qui a porté sur un peu moins de 600 femmes enceintes. Et donc, ça nous a permis de montrer que globalement, on avait des anomalies fétales dans 7% de ces cas. Donc, je vous rappelle, femmes symptomatiques, infection par virus Zika prouvée et que comme attendu, mais c'était bien de le retrouver et de le montrer, on avait un risque plus important de malformation lorsque l'infection survient dans le premier trimestre par rapport aux autres trimestres, mais quand même avec un risque de malformation qui persiste tout au long de la grossesse. Dans un travail qui est en cours de publication, on a regardé dans une cohorte témoins quel était le risque de ces mêmes anomalies chez des femmes qui n'avaient pas le Zika. Il n'est pas nul non plus. Et donc, finalement, le risque attribuable au Zika n'est pas de 7%, mais plutôt de 4 à 5%, donc plutôt un petit peu plus faible lorsque on regarde ce qui se passe dans une cohorte témoins. Alors, en fait, à partir de ces cohortes de femmes enceintes qu'on a pu mettre en place, en fait, on a mis en place quatre cohortes de femmes enceintes, les femmes symptomatiques, des femmes chez lesquelles on diagnostiquait des fétopathies pendant la grossesse. Toutes les femmes qui ont accouché pendant la période de l'épidémie ont aussi, on leur a aussi proposé de rentrer dans l'étude et ont eu au moins un prélèvement au moment de l'accouchement. Et puis, donc ensuite, à partir de ces cohortes de femmes, on a constitué des cohortes, des cohortes de nouveau-nés, des cohortes d'enfants. Une cohorte, donc la cohorte numéro 1, qui est celle des enfants dont la mère a été exposée, a été infectée par le virus Zika pendant la grossesse, que l'enfant soit né symptomatique ou asymptomatique. Une cohorte parallèle d'enfants dont la mère n'a pas été exposée du tout au virus Zika. Et puis, une cohorte là qui est moins nombreuse d'enfants nés avec des anomalies, des anomalies de développement, que ceci soit lié au virus Zika ou non. Donc là, actuellement, on arrive, enfin, on va arriver dans six mois à la fin du suivi à deux ans de ces enfants. Pour l'instant, donc, ce sont des enfants qui ont un suivi clinique, qui ont un suivi ophtalmo, qui ont un suivi ORL. Pour l'instant, on n'a pas détecté de signaux inquiétants. Mais bien évidemment, et c'est maintenant les recommandations de la DGS, ce sont des enfants qu'on va devoir suivre jusqu'à l'âge de 5 ans ou de 6 ans. Donc, il va falloir qu'on prolonge notre corde de suivi. Voilà, mais disons que pour l'instant, il n'y a pas de signal très, très négatif. Les collègues polynésiens qui ont plusieurs années d'avance sur nous dans le domaine ont rétrospectivement constitué une corde parce que eux, sur le moment, ils n'ont pas du tout vu les embryos phétopathiques parce que très peu fréquentes finalement. pour l'instant, dans le recul qu'ils ont, ils n'ont pas non plus d'alerte très inquiétant. Et donc, finalement, pour conclure, j'ai repris cette diapo que j'avais fait pour le Chikungunya, qui est inspirée d'un schéma de Fabrice Simon, finalement, montrant que lorsqu'on pense arbovirose, on pense à l'épidémie. C'est ce qui est médiatisé. C'est là où on a des communications politiques, la pression du ministère, des grandes annonces. Et donc, c'est ce qui s'était passé pour le Chikungunya. Et puis, finalement, pour le Chikungunya, on sait que dans plus de la moitié des cas, on a des formes chroniques qui vont se développer. Et donc là, par contre, il ne se passe plus grand-chose sur le plan médiatique ni sur le plan soutien financier. Et on évolue vers une maladie endémique polymorphe et vraiment très sous-estimée avec un impact. Et ça, on l'a bien vécu en Martinique après la Réunion, un impact important sur la population physique, psychique, sociale et financier. Et finalement, avec le Zika, on se rend compte qu'on a un petit peu, enfin, on a un modèle qui ressemble à ça, même s'il n'y a pas véritablement, même s'il n'y a pas de forme chronique d'infection à virus Zika. Mais finalement, on a connu la période épidémique, là aussi très, très médiatisée. Finalement, avec assez peu de cas graves, même si on a eu un certain nombre de guillains barrés, mais en Martinique et en Guadeloupe, ça fait une cinquantaine de cas de guillains barrés, ce qui a posé des problèmes pour trouver des places en réanimation, ce qui a posé un certain nombre de problèmes d'organisation, mais finalement, qui ne constitue pas un impact très, très important. C'est vrai que l'épidémie de Zika s'est passée à un moment où, sur le plan scientifique, il y avait énormément de choses qu'on ne connaissait pas sur le diagnostic, sur le risque d'embryophétopathie, sur la manière de prendre en charge les femmes enceintes, ce qu'on devait leur dire. Donc là, finalement, les informations sont arrivées tout au long de l'année 2016 au fur et à mesure du déroulement, du déroulement de l'épidémie. Mais donc, en termes d'impact, d'impact, je dirais médical ou sur les structures hospitalières, finalement, assez peu d'impact. Mais une année de grande médiatisation, de production scientifique importante. Et puis, ça retombe. Ça retombe, sauf que là, maintenant, on est sur la suite avec finalement une suite qui est probablement plus difficile que ce qu'on a pu vivre pendant l'année épidémique. avec chez les chez les chez les adultes, puisque c'est principalement des adultes qui ont eu des complications neurologiques et bien des séquelles neuropsychiques. Et puis quand même la crainte de voir se développer dans les années qui viennent des anomalies du développement. C'est vrai que les que les anomalies les plus graves. Et bien finalement, oui, je ne vous l'ai pas dit sur la sur la corde d'enfants qui ont été suivis. Et donc, quand il y a eu des détections de microcéphalie ou d'autres anomalies, quasiment toutes les femmes ont interrompu leur grossesse, je crois, sauf une en Martinique. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas cette difficulté, mais qui, par exemple, est très importante et très présente au Brésil où il n'y a pas eu d'interruption de grossesse et où il y a des cohortes d'enfants avec des grosses malformations et des gros troubles du développement. Mais ce qu'on redoute quand même avec ce qu'on a appris sur ce virus et par analogie à ce qu'on connaît pour d'autres virus, c'est malgré tout, dans les enfants qu'on va suivre là maintenant, de voir apparaître des anomalies du développement. Et donc, ça, ça a aussi un impact, alors qui n'est pas aussi important que le chikungunya. On a même été très surpris de voir aux Antilles que les personnes n'ont pas été sur place très inquiètes. Finalement, l'inquiétude était plus importante au ministère à Paris que chez les Martiniquais et chez les Guadeloupéens. Mais quand même, il y a de l'inquiétude. On le voit dans le suivi des enfants qui est en place en discutant avec les parents. Et donc, tout ça, il y a un impact qui dépasse largement le cadre épidémique. C'est vrai que le Zika, on n'entend plus du tout parler sur le plan national et médiatique. Mais voilà, c'est probablement une réflexion un peu plus large qu'on doit avoir sur ces épidémies et sur les arboviraux et se mettre en tout cas en capacité de détecter ce qui se passe après la période épidémique, y compris pour la dingue, où on sait qu'il peut y avoir, même s'il n'y a pas de forme chronique, qu'il peut y avoir des manifestations cliniques qui se prolongent assez à distance. Voilà, je vous remercie. Bonjour, j'avais une question sur la toute première slide, en fait. La dame qui consulte immédiatement à l'Institut Pasteur, c'est des symptômes super généraux qu'elle a. Est-ce que face à des fins qui pourraient évoquer juste une grippe ou ce genre de maladie, est-ce que le fin sur les gens qui reviennent de vacances dans des zones à risque, c'est quoi le pourcentage de gens qu'on va du coup rapidement orienter vers une dingue ou une maladie tropicale et qu'ils l'auront vraiment ou pour qui c'était juste une grippe? Alors, comme comme souvent en médecine, il n'y a pas il n'y a pas de réponse facile. Ça dépend beaucoup de la situation épidémiologique dans le territoire en question. Et donc ça, il faut regarder, par exemple, comme je vous l'ai dit, ça fait trois ans qu'on n'a quasiment pas de dingue. Donc, ce n'était pas très logique d'évoquer une dingue s'il n'y a pas de circulation dans le pays d'origine. Par contre, quand on est en période épidémique, on sait qu'il y a une très forte probabilité pour que les personnes qui reviennent de ce pays, et ça, on l'a vu aussi bien que la dingue, le zikaï ou le chikungunya, il y a une très forte probabilité pour que pour que pour que ce soit ça. Alors après, il y a plusieurs pièges. Le premier, c'est que, bien sûr, on a les viroses tropicales, mais on a aussi les viroses européennes, y compris la grippe, qui vient directement par Boeing quelques jours après la survenue en métropole. Et donc, du coup, bien sûr, on peut aussi revenir avec la grippe et ça, ça se voit, ça se voit très régulièrement. Il y a la primo-infection par le VIH. On est aussi aux Antilles, une zone où l'infection par le VIH est très prévalente et les symptômes de la dingue et de la primo-infection par le VIH sont exactement les mêmes, que ce soit sur le plan clinique ou sur le plan des anomalies biologiques. Donc, je n'ai pas eu le temps de citer, mais on a très souvent une cytolise hépatique, une lymphopénie, puis un syndrome mononucléosique, une baisse des plaquettes. Tout ça, ça se voit dans les deux dans les deux manifestations. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut qu'il faut aussi évoquer dans les choses un peu, un peu, un peu, comment dire, caractéristiques à la leptospirose, donc infection bactérienne, mais qui finalement se manifeste le plus souvent par un syndrome dingue like aussi. C'est exactement les mêmes symptômes. Et donc là, ça va être la mesure de la CRP qui va être très, très, qui permettra d'orienter puisque la CRP n'est jamais très élevée, jamais supérieure à 100 dans une dingue non compliquée, alors qu'elle est quasiment toujours supérieure à 100 dans une leptospirose. Donc, voilà, c'est vrai que disons que dans un contexte épidémique avec les signes cliniques présentés, notamment les douleurs rétro-orbitaires, le début brutal, l'ensemble de ces symptômes, s'il y a de la circulation de dingue, il y a toutes les chances que ça soit une dingue, mais il y a un certain nombre d'autres diagnostics différentiels.